En ce moment, il y a une grande collaboration entre SpaceX et la NASA afin de réduire considérablement les coûts des vols spatiaux et d'inspirer les futures générations du monde entier. L'attraction Mission Space emporte le visiteur dans le futur au sein de l'International Space Training Center en l'an 2036. Ce serait le lieu international d'entraînement des futurs voyageurs interplanétaires. Les astronautes doivent embarquer dans la fusée X-2, mais après avoir visité le parc Epcot en Floride et avoir pris part à un décollage de fusée extrêmement réaliste, je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui peut surpasser la collaboration que la NASA a eue avec Disney pour la création du manège Mission Space. Je vous propose l'une des expériences les plus intenses de votre vie, à moins que vous soyez déjà allé dans l'espace, mais ça c'est une autre chose. À travers son histoire, la NASA n'est pas étrangère au partenariat avec des entreprises privées pour travailler sur des projets uniques et ambitieux qui ont conduit à des innovations dans la science, la technologie et la vie telle que nous la connaissons. L'ambition des Imagineers de Disney est sans limite. Pendant la phase dite Blue Sky, ils rêvent l'impossible. Ensuite, ces professionnels infatigables passent des années à transformer les rêves en réalité. L'imaginary est une discipline inventée dans les années 1950 par Walt Disney pour la conception du premier Disneyland. Et en passant, le vrai nom de Walt Disney, c'est Walter Elias Disney. Pour regrouper les ingénieurs et artistes dédiés à la création des parcs à thème, Disney fonda en 1952 la société Wed Enterprise, qui prit plus tard le nom de Walt Disney Imagineering. Cette discipline part de l'imagination d'un dessinateur ou d'un scénariste et non pas, comme à l'habitude, d'un artisan ou de la technique du spécialiste. Elle ajoute une étape préliminaire d'imagination où la seule contrainte est la production d'une expérience hors du commun pour le visiteur. Chaque création doit posséder un scénario. C'est seulement ensuite que l'oeuvre prendra une forme. Des architectes, ingénieurs, paysagistes, metteurs en scène ou d'autres professionnels interviennent afin d'aider à la réalisation de cette oeuvre. Walt Disney Parks and Resort met en scène ces parcs pour que le visiteur soit plongé dans une aventure non seulement pendant l'attraction, mais aussi avant et après. Ainsi, ces parcs de loisirs sont séparés du monde extérieur par un rempart boisé. Les bâtiments disgracieux du quotidien sont masqués comme la totalité des coulisses ou des hangars contenant les attractions. Mais parfois, les plans les mieux conçus ne fonctionnent pas tout à fait comme les planificateurs du parc l'avaient prévu. Mais du côté de Mission Space, près de 20 ans après ses débuts, les plus grands experts de l'espace extra-atmosphérique sont toujours aussi fiers de cette attraction. Les Disney Imaginers sont également passionnés par ce projet, mais comprennent que nous ne sommes pas tous faits pour voyager dans l'espace. Dès le début, Walt Disney et son personnel de WED Enterprise étaient passionnés d'espace. C'était une partie fière de la culture américaine dans les années 1950 et 1960, qui s'est finalement terminée lorsque Neil Armstrong est devenu le premier être humain à marcher sur la Lune. Plusieurs attractions Disney ont célébré les voyages spatiaux au fil des ans, notamment Space Mountain et Mission to Mars. Disney s'est rendu au bureau public du Johnson Space Center et s'est entretenu avec plusieurs employés de haut niveau de mission. Imaginers a prévu une attraction qui recréerait l'expérience d'échapper à la gravité et d'entrer dans l'orbite terrestre. Celui-ci serait une attraction à la pointe de la technologie utilisant l'infographie pour imiter un voyage dans l'espace et un atterrissage sur une autre planète. Les responsables de Disney se sont rendus au Jet Propulsion Laboratory pour obtenir les données les plus précises sur l'apparence de Mars. Ce n'était qu'une des nombreuses mesures qu'ils ont prises pour rendre l'expérience de conduite aussi réaliste que possible. Disney a parlé avec tant de personnes de la NASA que l'agence fédérale s'est activement intéressée à Mission Space. Cette attraction est construite en lieu et place de Horizon, une attraction qui présentait l'habitat dans le futur vu lors de sa création en 1982. Mission Space a été ouvert au public le 15 août 2003 avec comme invité beaucoup de personnalités importantes de Disney et de la NASA et des astronautes de plusieurs missions dont Apollo, Mercury et Gemini. Il y en a eu beaucoup mais moi j'ai retenu Buzz Aldrin, Jim Lovell, Wally Shera. Disney avait également relié la Station Spatiale Internationale à un flux satellite de l'événement. Comme souvent dans un lieu spatial, un Memorial accueille le visiteur à l'entrée. Ici, il s'intitule Planetary Plaza. Plusieurs sphères aux couleurs splendides représentent la Lune, la Terre en rotation et la planète Mars. Autour de la planète Terre, un vaisseau et sa trajectoire pointent vers un énorme globe percé entre la Terre et Mars. C'est l'entrée. La sphère symbolisant la Lune possède des marques en forme de hublots qui représentent les 30 sites d'atterrissage des missions réalisées entre 1959 et 1976 par les États-Unis et l'URSS. Le reste de la place comporte une dizaine de citations liées à l'espace. La file d'attente fait partie intégrante de l'attraction et comporte plusieurs étapes. C'est durant cette file d'attente que sont donnés les conseils aux futurs spationaux pour leur vol. Le visiteur passe le long d'une énorme roue en rotation se voulant être un simulateur de gravité dernier cri et qui rend hommage à Horizon, l'ancienne attraction. D'autres éléments rendent hommage aux programmes spatiaux. Ainsi, un exemplaire authentique du rover lunaire prêté par le Smithsonian Institution, l'association des musée aux États-Unis, est suspendu dans un coin de la pièce. Ensuite, les astronautes pénètrent dans la salle de commande. Sur le mur opposé, des plaques commémorent les premières fois des voyages dans l'espace, premier homme dans l'espace, sur la Lune, mais aussi d'autres plus imaginaires. La première famille dans l'espace, le premier vol dans l'espace profond. Au bout du couloir se trouve la salle d'embarquement divisée en quatre groupes de couleurs différentes répartis sur 16 rangées. Les visiteurs sont alors répartis en équipes de quatre personnes. Les familles de cinq comme nous autres, devinez c'est qui qui va se faire rejeter de la famille? Ben c'est sûr que c'est le père. C'est ça. C'est certain. Pas compliqué. Je suis le courageux de la famille. Oui, oui, oui. On passe. Un rôle est donné à chacun. Commandant, pilote, navigateur et ingénieur. Les équipes sont assistées par Capcom, l'agent au sol dont une vidéo est visible depuis la salle à côté des uniformes d'astronautes. Une sortie permet aux personnes ne souhaitant plus faire l'attraction de partir et de rejoindre l'après-spectacle. Ben ça, c'est l'épeur. La moitié de la salle se dirige ensuite vers une porte à droite, tandis que l'autre moitié part à gauche. L'équipe entre alors dans l'une des capsules des fusées X2 Deep. Après être assis confortablement dans vos capsules, vous pouvez mettre vos sacs en avant de vous. Eh bien, la ceinture s'enclenche. C'est là que vous réalisez que c'est la même ceinture que n'importe quelle manège très intense. Oui, la porte se referme, la capsule s'incline et c'est le décollage. Le vaisseau se place en orbite quelques secondes autour de la Lune avant de partir vers Mars et de se mettre en sommeil. Le sommeil sera rapidement et brutalement interrompu par une pluie de météorites. Le pilote automatique fait dériver le vaisseau tandis que le bouclier se met en place. Ensuite, le vaisseau arrive sur Mars et après un léger survol, le programme de descente s'enclenche. C'est à ce moment que les visiteurs doivent participer avec l'aide de Capcom à l'atterrissage. Le vaisseau traverse un canyon martien et la fusée X2 se pose enfin. Sauf si vous ratez la manœuvre. Ben non, c'est fictif. Tout le monde réussit. Moi, je t'ai persuadé que c'était un challenge. Ha ha, trop naïf. Pendant le vol, un jet d'air est propulsé sur le visage des passagers afin de réduire l'effet de la nausée. L'une des parties les plus étranges de Mission Space, c'est un manège que peu de gens comprennent. Moi-même, je n'ai pas très compris au début. Je n'avais pas lu là-dessus. Puisque vous entrez dans une petite cabine et que vous ne voyez plus jamais l'extérieur avant la fin du trajet, vous n'avez aucun moyen de savoir comment cela fonctionne. Curieusement, cette attraction est l'une des créations Disney les plus faciles à visualiser. Tu te souviens quand tu étais enfant et que tu allais au carnaval? Il y avait un manège, le terrible Scrum Blur, qui vous soulève du sol et vous fait tourner en cercle juste assez longtemps pour que vous vidiez le contenu de votre estomac. En deux mots, c'est Mission Space. Tout comme avec le carnaval, le début de Mission Space comprend un moment où le sol est retiré de sous votre capsule. Vous tournez maintenant, bien qu'Imaginer ait ajouté des mouvements plus complexes que ça. Vous êtes capable de pivoter et de faire des rotations circulaires. Ces mouvements permettent au pilote de ressentir des expériences comme la rotation vers l'arrière en préparation du lancement du vol ou d'éviter les collisions dans une ceinture d'astéroïdes. La mécanique de l'attraction est plus complexe, mais le principe est similaire. L'attraction est essentiellement une énorme centrifugeuse qui a plusieurs bras. Il tourne pour créer le sentiment comme si vous décollez et est flottant à travers l'espace. Votre capsule individuelle tourne et la machine tourne dans son ensemble, ce qui crée cet effet vraiment cool. Il y a quatre centrifugeuses distinctes que chacune dispose de dix capsules qui contiennent quatre passagers à la fois. Donc, il y a quatre passagers par capsule, il y a dix capsules par centrifugeuse et il y a quatre centrifugeuses. Ça, ça veut dire... Pour aider à prévenir la maladie des transports, il y a aussi des fans qui souffrent sur les passagers, comme je vous le disais. Ils ont également mis beaucoup de pensée et de planification. Il y a des sick bags ou mal des transports qui ont également été ajoutés à l'attraction au cas où vous en ayez besoin. La balade a été trop intense pour certains passagers. Il y a eu plusieurs passagers qui ont connu des malaises durant l'attraction, qui ont abouti à une consultation médicale après le manège, mais ça, je vous en parle. Mais le vrai poids de l'expérience de Mission Space provient de la centrifugeuse. C'est la rotation qui procure les sensations authentiques de l'espace extra-atmosphérique. Et c'est aussi la source de tous les problèmes de santé cauchemardesses que les gens ont eus au fil des ans. La quête de réalisme de Disney ne leur a pas rendu service ici, car leur centrifugeuse a poussé les invités dans l'atmosphère à près de 3G de force, ou si vous préférez 2,5G de 1 à 1,5G en une seconde seulement. En effectuant un mouvement de tangage de plus 40 degrés et moins 55 degrés, et de roulis de 25 degrés, gauche-droite. Imaginez comment ça devient mélangeant quand vous prenez ça, et vous le faites tourner à 50 km heure. Comme ça, en faisant ça. Échappe-la pas, le smart est en métal. Le coût du manège, 100 millions de dollars US. 100 millions! Je voulais en acheter un, on va laisser faire. Le corps humain n'est tout simplement pas conditionné pour ce genre de violence. Il y a un garçon de 4 ans qui est décédé après avoir fait le manège. Il y avait une anomalie du muscle cardiaque, puis il souffrait d'arythmie cardiaque qui l'aurait mise en danger lors de toute activité stressante tout au long de sa vie. Il serait probablement mort en haut d'une montagne russe. Durant le manège, il est devenu très crispé, comme sa mère a dit. Puis là, sa mère, il a pris la main parce qu'elle a pensé qu'il était stressé, puis à la fin du manège, il était rendu mou, puis il était décédé. Une femme de 49 ans est également décédée une journée après avoir effectué le manège. Au cours d'une période de 8 mois en 2003-2004, 6 personnes de plus de 55 ans ont été amenées à l'hôpital pour le traitement de douleurs thoraciques et de nausées après avoir effectué une fois le manège, bien qu'aucune d'entre elles n'ait eu de problème grave. Ce que Disney a appris à travers quelques tragédies, c'est que l'élément centrifuge a submergé l'essence de certains passagers. Les responsables du parc ont été contraints de fermer l'attraction pendant un certain temps et d'ajouter une deuxième version. Il a livré la même histoire et la même expérience de conduite, à l'exception de la physique de la centrifugeuse, tandis que la version orange a conservé l'accélération de 2,5 G. Imaginers a présenté la nouvelle mission Space verte en 2006. Le manège est beaucoup plus calme, car la centrifugeuse a été déconnectée tout en laissant les autres éléments rotatifs et pivotants. Ce n'est toujours pas une conduite douce, mais personne ne s'évanouit de la version plus douce de Mission Space. Orange reste la version intense, mais améliorée qui conserve le scénario de la mission vers Mars. La principale différence est que Imaginers a mis à jour les graphismes avec des améliorations HD numériques qui étaient devenues disponibles au cours des 15 années d'existence du manège. Dans la mission orange, vous décollerez en orbite, ensuite vous ferez le tour de la Lune, rencontrerez une ceinture d'astéroïdes et vous vous écraserez sur Mars. C'est comme avant. La version verte propose une toute nouvelle histoire. Les invités sont toujours stagiaires au Centre international de formation spatiale, mais la différence est que vous êtes engagé pour une mission plus simple. Votre objectif est d'orbiter autour de la Terre tout en surveillant les points de repère célèbres et les conditions météorologiques. Puis moi, je suis allé il y a environ trois ans, puis regardez, on voyait même le télescope James Webb. C'est hot. Puisque Disney ne voulait pas que le trajet soit ennuyeux, les choses ne se passent pas bien. Tout d'abord, vous subirez un décollage exténuant avant d'assister à des visuels à couper le souffle depuis votre orbite spatiale. Plus tard, vous subirez un orage qui mènera à un atterrissage extrêmement chaoteux. Grâce au graphisme mis à jour, la version verte est visuellement époustouflante et offre une expérience de conduite considérablement améliorée. La version modifiée et sans centrifugeuse de Mission Space est maintenant si calme que Disney a réduit les exigences d'âge et de taille. Les enfants de 40 pouces ou plus peuvent monter dedans. Oui, l'âge moyen est maintenant de 4-5 ans. C'est bien loin de l'époque où Disney craignait de la vie de certains de ses invités. Oh oui. Disney est passé maître dans l'immersion et Mission Space illustre leurs compétences dans le métier. Pendant que vous êtes assis dans une cabine stérile ignorant la mécanique de la centrifugeuse devant votre porte, le trajet doit vous distraire. Il doit créer l'illusion que vous êtes un jeune voyageur de l'espace, bravant le grand inconnu. Les Imagineurs accomplissent cette astuce à travers des visuels. Votre affichage numérique comprend l'intégralité de votre champ de vision. Les Imagineurs racontent une histoire à travers ces images à couper le souffle. La première chose que vous verrez est une porte fermée dépliée avant le lancement. Lorsque cette porte s'ouvre, vous remarquerez la rampe de lancement du vaisseau spatial. À ce stade, vous regardez littéralement les nuages. Peu de temps après, votre siège commence à trembler. Les visuels à l'écran correspondent aux mouvements lorsque vous décollez et que vous vous dirigez directement vers les nuages. Ça, c'est la partie la plus intense. Vous êtes écrasé littéralement au décollage dans votre siège. Vraiment, parce que la centrifugeuse, elle tourne, elle vous écrase contre le mur. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. C'est un peu fréquentant parce que le manège vient juste de commencer. Il faut que tu surveilles ta respiration parce que tu écrases assez rapidement. Ça, c'est le petit côté que je trouvais vraiment hot pour moi, mais peut-être un peu moins pour ma fille qui avait 8 ans à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'emmène le monde dans des aventures. Et impossible, hein? Mais c'était vraiment hot pareil. Même si ça a eu le mal de cœur pendant environ deux heures après sa deuxième fois dans le manège. Désolé. Donc, après les nuages, presque immédiatement, vous les dépasser et briser l'atmosphère. Le moniteur numérique vous informe de ce que signifient les gérations de votre siège. Cette tactique est astucieuse, mais loin d'être originale. Vous regardez un moniteur qui semble plus grand que nature en raison de sa proximité avec votre visage. La claustrophobie du décor ajoute à l'importance de l'affichage numérique. Lorsque vous ne le regardez pas, vos seules autres options sont des coups d'œil dans la cabine. Puis faites-moi confiance, vous voulez vraiment pas faire ça parce que vous pourriez paniquer. Puis de toute façon, quand on accélère, si vous bougez votre tête, c'est là que vous allez avoir mal au cœur. Donc, il faut vraiment regarder le visuel, regarder en avant. Puis vous avez une manette en avant, c'est vraiment, mais vraiment hot, avec des boutons. Vous êtes vraiment un astronaute au décollage. Moi, je capote sur ce manège-là. Donc, le moniteur est tout pour vous pendant que vous êtes à l'intérieur de la capsule spatiale. Disney sait et maintient l'action en mouvement à travers des scènes cinématographiques qui vous captivent. C'est le bon type d'immersion parce que vous ne réalisez même pas que ça se produit. Mission Space du parc Epcot constitue probablement le manège le plus intense de Walt Disney World. Ce n'est pas comparable aux énormes montagnes russes, mais très différents. Le thème de toute l'attraction est censé vous donner le sentiment que vous êtes un astronaute. Vous pouvez expérimenter l'entraînement et la mission vers Mars à bord d'une navette spatiale. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous aimeraient vivre dans la vie réelle. Même si cette attraction a le plus de restrictions et a le plus de personnes malades, c'est quand même la chance de votre vie de vivre la sensation la plus réaliste et la plus abordable d'un vol spatial. Ça va répondre à votre questionnement et vos intentions d'aller dans l'espace. Tout le monde se dit prêt. Moi, je le suis. Mes enfants aussi, mais mettons qu'après deux fois, ils étaient moins prêts. Êtes-vous prêt à relever le défi? D'ici là, soyez blue dot. Laissez pas la peur. Vous arrêtez à 5 minutes 38 secondes. C'est bien trop court. La vie passe trop vite. On se revoit bientôt. Adios, amigos!